voilà voilà je viens d'ouvrir cet Epiphone valve senior qui refuse de fonctionner je tire à peine l'ampli du châssis que la première chose que je vois c'est le condensateur de cathode qui a explosé voilà 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 petite chose là il y a tout qui tombe voilà ici là le condensateur qui a explosé voilà c'est ça le problème avec le matos chinois c'est que vous met des petits composants à deux balles et puis que souvent ça lâche comme ça alors on va explorer les pistes pour comprendre ce qui s'est passé bien alors la bête est sortie de son châssis on continue l'examen et la première chose qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a eu de la surchauffe déjà au niveau de la masse il y a eu un court circuit quelque part comment pourquoi je sais pas mais voilà c'est très très nette ensuite là on voit bien aussi également que les rondelles de mise à la masse a chauffé donc ça prouve bien qu'il y a eu court circuit énorme la gros plan sur le condo qui a explosé voilà donc il faudra changer peut-être ou en tout cas sûrement et on voit que en regardant les câbles il y a eu une surchauffe ça a surchauffé un truc de fou quoi voilà puisque quand les câbles commencent à transpirer comme ça c'est que l'enveloppe de l'isolant a commencé à surchauffer voilà on a un condensate à un potentiomètre qui a mangé là qui a chauffé aussi à mort voilà on voit on continue quand on continue comme ça on continue à regarder on voit que les câbles là aussi ils ont chauffé c'est très très net voilà on voit qu'il y a eu de la surchauffe partout que s'est-il passé et bien je n'en sais rien voilà voilà j'en sais rien du tout examen visuel de la première lampe et qu'on voit très très bien que la plaque a bougrement chauffé puisqu'elle est très marquée on voit cette tache énorme sur la plaque de la lampe et ça c'est tout à fait anormal il devrait pas du tout y avoir cette tache donc ça veut dire que la lampe est passé au rouge a été chauffé à mort mais à mort et à mort et à mort et la deuxième pareil la deuxième c'est pareil le vert et noirci une tâche énorme sur la plaque et cette tâche elle devrait pas être là de l'autre côté mais là c'est clair et net on a une énorme tâche noire sur la plaque voilà on la voit bien là et donc ces plaques ont surchauffé comme c'est pas permis suite de l'aventure en images un condensateur cassé incroyable ça a tellement chauffé que machin il a cassé hallucinant j'avais vu ça de ma vie bien voilà la platine est sortie l'envers du décor est pas réjouissant j'ai zoomé j'ai zoomé sur les parties qu'on repère tout de suite immédiatement donc là comme je disais il ya eu des courts circuits partout donc on va confirmer ça voilà 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 ça a tellement chauffé que ça a provoqué de l'oxydation ça fait voilà je peux pas dire d'autres mots c'est là là on a une soudure sèche aussi voilà point c'est tout dur voilà on voit bien là cette soudure sèche à qui ont l'air quoi bon bref là c'est pareil ça a tellement chauffé que ça cramé là celui qui a cassé c'est pareil et pisté en court circuit et le dernier là qui c'est le gain c'est pareil c'est en court circuit aussi je sais pas ce qui s'est passé avec cet ampli c'est pas possible pour que ce soit tout tout cramé comme ça voilà 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 de ce côté là bon il ya de l'oxydation ça c'est pas grave ça se nettoie mais par contre ce qui s'est passé là haut voilà eh ben je sais pas voilà le bilan pour le moment de cet épiphon senior qui s'est pris un coup de chauffe violent et surtout court circuit général je sais pas pourquoi voilà au point comme je le disais que l'autre côté les connexions ont cramé un voilà je montre je te remonte les connexions cramés là ça cramé ici ça cramé la connexion de la masse à l'écran mais quoi enfin aller à plus voilà ça c'était c'était 6,6 v6 qui sont claqués et puis ça c'est les nouvelles et 6 p6 s cd svetlana c logo 1954 et 1955 elles sont raides 9 voilà raid 9 magnifiquement appairé on va mettre ça dedans on va voir ce que ça donne que du bon que du bonheur à venir alors là j'ai changé le condensateur de cathode qui était défectueux voilà la résistance c'est bon j'ai changé également le potentiomètre qui était cassé voilà et puis j'ai rénové l'autre là je t'ai bien soigné ça voilà tout le reste c'est bon ça fonctionne la première deuxième voilà voilà donc là il y a une charge et il n'y a plus qu'à allumer déjà pour voir si les tubes s'allument voilà voilà on voit la petite lumière orange au milieu du tube voilà donc ça se met sous tension les lampes chauffent une petite minute deux minutes deux minutes pour ces lampes là c'est bien voilà alors on va regarder ce qu'on a comme comme tension aux bandes de la résistance 26 volts 26 volts 250 ohms donc ça nous fait 100 millis ça fait 50 millis par tube et donc tu vois on m'a annoncé 53 millis mon avis j'en suis pas loin 26,2 c'est très bien voilà on va regarder ce qu'on a comme tension sur les anodes sur les grilles alors haute tension comme d'habitude les gars moi je vous le dis toujours une seule main dedans 375 volts et sur l'autre grille 25 c'est bon 3 375 volts et sur la 4 c'est pareil 374 et sur celle là 24 volts impeccable l'autre tube je change de tube 376 373 et 24 voilà c'est magnifique on est bien on est bien on est bien ça bouge pas je reprends la tension ici c'est bien 25 volts c'est bien alors bien sûr petite précision je reviens sur le truc là je vais prendre la tension à la masse et non pas la référence à la cathode et donc là on voit bien que j'ai 403 volts je vais refaire la manip 403 sur l'autre grille 400 voilà tube numéro 2 406 sur la grille 400 voilà par contre si je prends la référence donc comme comme j'ai fait avant sur la résistance c'est à dire la masse de la cathode bien sûr vous voyez que la 379 et ça c'est tout à fait normal les copains la vraie tension qu'il faut prendre en référence c'est celle là parce qu'on retire les 25 volts de polarisation automatique faut penser à ça c'est très important votre tension de référence c'est celle là c'est on vous dit le tube il est bon pour 400 volts 375 c'est bien on est on est en dessous donc la tension vous allez la calculer la consommation de votre tube la puissance vous allez la calculer à partir de là et non pas à partir des 400 volts à vide c'est par rapport à la référence de la cathode bien évidemment c'est à dire on enlève on enlève c'est 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 25 volts là que vous voyez un 25 26 volts là vous voudrez change de calibre voilà non on les enlève et c'est là qu'on fait le calcul c'est bien c'est bien c'est bien bon bah il ya plus qu'à il ya plus qu'à tour fermer je vais attendre un petit peu mais bon pour moi c'est déjà validé terminé et il est équipé avec les 6 p6s russe svetlana c'est logo red 9 de 1955 ça c'est magnifique c'est là elles sont increvables elles vont durer des années et des années inchallah pour ce petit valve junior de chez épiphones voilà il se retrouve avec ses magnifiques lampes 1955 ça si c'est pas magnifique allez à plus pour de nouvelles aventures musicales